Musique Avant d'être cathédrale, ce bâtiment était une église abbatiale. C'est en effet au Moyen-Âge, en 1054, que Saint Liébert, évêque de Cambrai, fit bâtir une abbaye de moines bénédictins avec une église dédiée en l'honneur du Saint-Sépulcre, lieu de la mort, de la résurrection de Jésus. L'actuel bâtiment de la Poste a été l'hôtellerie et le logis des Pères-Abbés et ensuite archevêché entre la Révolution et la séparation de l'église et de l'État. Les armes qui subsistent sur sa façade sont celles de la ville de Cambrai et de l'abbaye. C'est le 13 février 1696, un an après l'arrivée de Fénelon, que fut posée la première pierre de la cathédrale actuelle. Le clocher avait la forme d'un campanile carré couronné d'un petit toit en forme de pyramide avec urnes flamboyantes et petites flèches. Il était dominé par la statue d'un Christ ressuscité, surmontant le globe terrestre et présentant la croix du Sauveur. Comme l'ensemble de l'édifice, la façade est dans le plus pur style Louis XIV, majestueuse et belle. La croix la surmonte. Elle repose sur un socle comportant à sa partie supérieure la couronne au-dessus de Ave Maria, la prière adressée à la Vierge Marie. Sous le fronton se trouvent les armes de l'abbaye et de père-abbé Louis de Marbet, rappelant que celui-ci fut l'artisan de la reconstruction en 1696. Au centre, une large fenêtre géminée, affrontant semi-circulaire, est supportée par deux colonnes rondes corinthiennes, elles-mêmes entourées par deux larges piliers plats au chapiteau ionique. De part et d'autre, le monogramme de Notre-Dame est surmonté de la couronne. Aux extrémités, nous trouvons un pilastre supportant un pot à feu orné de deux angelots. Au rez-de-chaussée, le tympan triangulaire du portail est supporté par deux colonnes corinthiennes. Tandis que de chaque côté, les deux grandes fenêtres sont entourées de pilastres d'oriquets. Au-dessus du portail, une frise sculptée de différents tableaux rappelle les instruments de la Passion, parmi lesquels les clous de la croix, l'aiguillère et le bassin de Ponce-Pilate, le calice et l'hostie de l'Eucharistie, les dés ayant servi au tirage au sort de la tunique du Christ Jésus, le monogramme Saint-Sépulcre, le glaive de Saint-Pierre et la torche des soldats, la lune de l'agonie du Christ, la couronne d'épines et au centre, le visage du Christ sur le voile de Véronique, le roseau de la flagellation, le soleil qui s'est voilé lors de la Passion, l'écriteau en haut de la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs, le monogramme du Saint-Sépulcre, la bourse de Judas, l'aigle et l'enseigne romaine, la lance du soldat et enfin le coq. 1868 est l'année de la dernière restauration de l'édifice. À cette époque, cinq chapelles ont été adjointes au chevet autour de déambulatoires. Les armes du chapitre métropolitain y figurent en bonne place. Démolis en 1792, car les Ardées, le clocher a été refait au siècle dernier par Henri de Barral. Sur ces quatre côtés, dans un médaillon, surmonté de la couronne, Notre-Dame de Grâce. Les animaux de l'Apocalypse représentent les quatre évangélistes, le lion de Saint-Marc, l'homme, l'ange de Saint-Mathieu, le taureau de Saint-Luc et l'aigle de Saint-Jean. La statue de Notre-Dame, resplendissante plus que jamais, surmonte ce clocher. Le clocher haut de 65 mètres abrite plusieurs cloches. La première, Marie-Luc Michel-Thérèse, pèse 2100 kilos et donne le dos. La seconde, Marguerite Marie du Sacré-Cœur, pèse 1500 kilos et donne le ré. La troisième, Blanche, Marie, Jeanne d'Arc, Bernadette, pèse 1050 kilos. Elle donne le mi. Clocher impressionnant par son architecture, clocher qui se dresse sur le ciel de Cambrai et qui nous permet des vues les plus magnifiques sur la ville. Notamment, les deux autres clochers de Cambrai, au premier plan, celui de Saint-Martin qui est devenu le Beffroy et derrière, le clocher de l'église Saint-Géry, Saint-Géry, grand patron du diocèse de Cambrai. La chapelle des Jésuites, construite peu avant la cathédrale. Avec l'avenue de la Victoire qui va vers le cœur de la ville, l'hôtel de ville. La toiture de l'édifice est remarquable. Les Beaux-Arts en ont un soin jaloux. Évidemment, cette toiture a été refaite de multiples fois en raison des guerres notamment. L'infrastructure est actuellement métallique tout en respectant ô combien l'architecture de l'ensemble. La nef de la cathédrale est imposante. 80 mètres de long et 21 mètres de haut, ce qui est remarquable. Deux petites nefs la complètent sur les côtés. Comme beaucoup d'édifices historiques, notre cathédrale est en forme de croix voulant ainsi indiquer les deux barres horizontales de la croix du Christ. Une nef et deux transeptes. La chapelle dédiée à Notre-Dame de Grâce occupe le transepte droit. C'est le cœur, le bijou de notre cathédrale. Où le monde sera un monde d'amour. A la croisée de la nef et des transeptes se trouve l'autel qui a été modifié et rénové en 2003. En face du transept Notre-Dame de Grâce se trouve celui de Saint Joseph, ce qui forme la croix du Christ. Il y a bien sûr quatre grisailles et au centre de cette chapelle Saint Joseph se trouve une reproduction d'une icône Notre-Dame de Grâce peinte par un cambricien avec Saint Joseph qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. C'est donc en 2003 que l'autel provisoire face au peuple a été remplacé par une oeuvre de Gucci. D'origine géorgienne, cet orfèvre et sculpteur est l'auteur de nombreuses oeuvres profanes et sacrées. En particulier, mobilier sacré de la cathédrale de Chartres, de beaucoup d'abbatiales, de même pour le Vatican. L'autel est en pierre de Pontijoux dans le Loir-et-Cher, région de Blois, avec des pierres et des métaux semi-précieux. Les colonnes sont plaquées d'argent. Au centre de l'autel, toujours éclairé, la Croix du Christ et la Colombe, Colombe en aventurine, aspect pailleté. Les colonnes de l'autel sont en n'aventurine dans leur partie supérieure avec l'aspect pailleté, aventurine vert. Le jour de Pâques 2003 a été célébrée la consécration de l'autel par notre archevêque, Mgr Garnier. Il y a disposé les reliques du Saint-Curé d'Ars avec le parchemin de la consécration. Avec l'aide de Gucci lui-même, il a disposé une petite pierre d'autel chère à notre cœur. Cette pierre d'autel se trouvait dans l'ancienne cathédrale d'avant la Révolution française. Elle se trouvait sur l'autel au pied de l'icône Notre-Dame de Grâce. Et sur cette pierre d'autel que Fénelon, célèbre archevêque de Cambrai, célébrait la messe chaque samedi en l'honneur de Notre-Dame de Grâce. Une petite plaque de cuivre rappelle que cette pierre est celle de l'autel de Notre-Dame de Grâce provenant de l'ancienne métropole détruite lors de la Révolution 1793. À cette même époque, grâce à Gucci, la cathédrale s'est enrichie de nombreux objets immobiliers de culte comme cet embond, le lieu de la proclamation de la parole de Dieu. L'ange au centre de l'embon qui trompette la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Les ailes sont splendides, pailletées en aventurine. La croix de procession, archiépiscopale, tout d'argent revêtu, dispense de multiples reflets. Le pupitre en fer forgé surmonté de deux colombes s'alimentant à la source d'eau vive avec Notre-Dame de Grâce, source d'eau vive pour les deux colombes. Puis la cathèdre, la cathèdre siège de l'évêque qui a donné son nom à cathédrale. Elle aussi est en pierre de Pont-Ijou. Elle est en fer forgé, surmonté des armes de l'archevêque, la croix inspirée de celle de Jérusalem, l'encensoire en argent avec la navette portant l'encens. C'est ce qui permet la prière de monter vers Dieu. Le calice sur l'autel, la pataine, enfin, les bougeoirs en argent. Au fond du cœur, le magnifique maître-tel du XIXe siècle. Il est de style baroque. Il est postérieur à l'édification de la cathédrale qui, elle, est de style classique. Nous y voyons le Père éternel, Dieu lui-même, penché vers le tabernacle Christ Jésus et au milieu, la gloire de l'Esprit Saint. Ce tabernacle avec le pélican, symbole de l'Eucharistie, la mer qui nourrit ses oisillons. Le Père éternel surmonté d'une splendide couronne. Normalement, on ne le représente jamais, c'est interdit. Ic est filius meus dilectus, celui-ci est mon fils bien-aimé. La couronne, les anges qui la supportent, le visage du Père éternel, certes barbu, mais toujours jeune, l'éternelle jeunesse de Dieu. Les armes du pape Pie IX, à l'époque duquel s'est érigée cette hôtel, avec, à la droite, les armes du cardinal Régnier, qui est archevêque à l'époque. L'ensemble est surmonté de guirlandes impressionnantes que portent deux anges, deux anges magnifiques et très fins. Le vitrail de Notre-Dame domine le maître-hôtel, Notre-Dame de l'Assomption dans sa gloire. Le cœur est éclairé par de splendides vitraux représentant les saints évêques de Cambrai, comme Saint-Géry, Saint-Vas ou Saint-Liébert qui présentent l'abbatial du Saint-Sépulcre. Les vitraux dispensent une lumière chatoyante avec de magnifiques reflets sur le haut de l'hôtel et variables selon les heures de la journée. Le banc de communion classé est en fer forgé et en bronze doré très harmonieux avec beaucoup de circonvolution. Les stales impressionnantes rappellent les moines de l'abbaye et actuellement les chanoines titulaires de Cambrai avec la stale de l'archevêque majestueuse, son baldaquin et la croix archiépiscopale, deux barres transversales horizontales qui rappellent que la cathédrale est métropole. Métropole veut dire cité-mer, source au niveau religieux pour toute la région. vue du cœur dominé par les grandes orgues, la nef apparaît dans toute sa magnificence. 49 jeux et 3670 tuyaux. le buffet d'orgue avec des angelots est surmonté d'une splendide statue du roi David avec sa lyre chantant les psaumes. toujours des anges mais ici des anges musiciens bien sûr. Le buffet d'orgue est énormément travaillé, sculpté, y compris la pierre elle-même. Nous retrouvons les armes du cardinal Régnier qui a décidé de la réfection de la cathédrale en 1868. Le portail superbe sculpté dans la masse. tout autour de la cathédrale l'architrave est élégante avec sa corniche ornée de tenticules. C'est le style classique qui a fait que Violet le duc a voulu maintenir la cathédrale après le grave incendie car elle était unique en son style. la chair de vérité date d'après la révolution elle est en chaîne massif supportée par un pied avec là aussi des têtes d'ange en son fronton se trouve le Christ qui enseigne les foules qui enseigne ses disciples la chapelle la chapelle Saint-Michel a été construite comme le lien entre le bâtiment palais épiscopal de l'époque et la cathédrale elle-même c'était la chapelle des évêques elle est du 19e siècle quatre saintes veillent dans le cœur de la chapelle qui ont bénéficié de Saint-Michel ces quatre saintes Sainte Catherine Sainte Marguerite Sainte Geneviève et Sainte Clotilde la chapelle Notre-Dame de Grâce est l'endroit le plus précieux et le plus décoré au cœur bien sûr se trouve l'icône de Notre-Dame de Grâce dans un habitacle qui rappelle l'ancien clocher de la cathédrale l'ensemble est splendide les armes de Cambrai avec l'inscription Notre-Dame de Grâce patronne du diocèse les armes des six arrondissements du département du nord Lille Valenciennes Avene Douai Dunkerque et Asbrook qui formait le diocèse de Cambrai après la révolution L'hôtel est splendide il est en paonazzo marbre rare que Pie IX avait voulu pour la cathédrale de Cambrai L'icône Notre-Dame de Grâce qui rayonne de beauté elle est arrivée le 14 août 1452 à Cambrai elle fut l'objet d'une immense vénération et d'un attachement sans faille des millions de personnes varrent en pèlerinage et puis des notables comme Philippe le Bon Charles Téméraire les rois Louis XI François Ier Henri IV Louis XIV De même les empereurs maximiliens et charlequins Icône est splendide climat de profondeur et de tendresse Marie incline la tête jusqu'à poser sa joue sur celle de son enfant quant à Jésus il caresse le menton de sa mère et s'attache à elle de l'autre main c'est lui qui est au centre de l'icône il est désigné par Marie sa mère il est la source de toute grâce le rouge ou le pourpre symbole de la divinité rayonne également sur la mère de Dieu il se transforme en un rose inédit sur Jésus qui est le verbe de Dieu fait chair les regards sont également extraordinaires alors que les visages sont tournés tendrement vers l'un vers l'autre nous nous trouvons nous aussi regardés par Jésus de même Marie nous regarde encore que ses yeux se portent vers le lointain la croix et la résurrection de Jésus c'est devant cette icône que avant la révolution Fédelon venait célébrer la messe chaque samedi le pape Léon XIII fit gouronner Notre-Dame de Grâce le 14 mai 1894 dans la cathédrale métropole laquelle fut érigée en basilique le 17 mars 1896 Sainte Bernadette de Lourdes qui n'a jamais aimé la statue de la grotte a déclaré voilà ce que je trouve de plus ressemblant en désignant notre icône ce sur quoi dans un dialogue avec Picasso André Malraux renchérit encore davantage sur la qualité de notre icône 50 ans plus tard avec notre archevêque Monseigneur Garnier Monseigneur Perrier évêque de Lourdes a disposé une grande reproduction de notre icône dans les sanctuaires de Lourdes la basilique Sainte Bernadette face à la grotte de Massabielle de l'autre côté du Gave En 2004 eut lieu une exposition au célèbre Metropolitan Museum of Art de New York sur l'influence de l'art byzantin en Occident exposition inaugurée par Monseigneur Bartholoméos patriarche œcuménique pour les orthodoxes C'est notre icône Notre-Dame de Grâce qui fut retenue pour la première page du New York Times de l'International Hérole de Tribune le tout reproduit en couleur dans le journal Le Monde Comme le transept de Saint-Joseph le transept Notre-Dame de Grâce comporte quatre grisailles en camélieux peinture qui semble en relief ici la présentation de Marie au Temple avec le grand prêtre qui l'accueille La deuxième grisaille est superbe l'Annonciation de l'Ange Gabriel à la Vierge Marie La colombe de l'Esprit Saint qui semble sortir du tableau L'Ange Gabriel qui la désigne et la Vierge Marie dans le huit de l'Annonciation La troisième nous décrit la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth Les deux mains se touchent et curieusement Marie a un chapeau du style XVIIe siècle même le chien est présent dans la joie de cette visitation autour du chœur se trouve ce déambulatoire lieu de procession qui ouvre sur l'entrée des sacristies nous y retrouvons les armes du chapitre métropolitain des chanoines derrière se trouve d'ailleurs la salle du chapitre en face un tableau représentant Saint Liébert lui qui a voulu le premier édifice abbatial du Saint-Sépulcre le hall des sacristies la sacristie du chapitre des chanoines et de l'archevêque aux boiseries sculptées en plein chêne avec délicatesse ces boiseries sont du plus pur style Louis XV l'évêque constitutionnel Prima avait même fait graver Dieu et la patrie sur ces boiseries la neuvième grisaille la plus belle disent les spécialistes où le Christ et les anges se détachent cette grisaille comporte d'ailleurs la signature de Gérard d'Anvers 1756 dans cette sacristie se trouve du mobilier que Charles X a offert à la cathédrale l'insigne basilical de la cathédrale les bannières finement ouvragées de la confrérie Notre-Dame de Grâce en sortant de la sacristie c'est en passant devant ce superbe et ancien crucifix que l'on arrive au couloir d'accès extérieur que le public ne connaît pas C'est le lieu où le célébrant passait et se préparait Antémissam avant la messe et Postmissam après la messe Située après le hall des sacristies la chapelle du Sacré-Cœur a cette particularité de posséder la pierre tombale par laquelle on descend les cercueils des anciens évêques et archevêques de Cambrai la crypte en dessous les cercueils des évêques auxiliaires des archevêques et cardinaux de Cambrai celui de Monseigneur Belmas le premier enterré ici même après la révolution au fond d'un second couloir se trouve une deuxième crypte beaucoup plus ancienne qui comporte des caissons provenant de l'ancienne cathédrale métropole de Cambrai avec les ossements des archevêques et évêques depuis le Moyen-Âge aussi bien les plus célèbres comme Maximilien de Bergue que des évêques du Moyen-Âge comme Nicolas de Fontaine 1272 ou encore les endroits où on déposait les ossements des moines de l'abbaye un des endroits les plus visités de la cathédrale est le célèbre monument funéraire de Fénelon voulu par Napoléon Ier sculpté par David d'Angers une finesse extraordinaire sur le bas-relief en dessous des ossements de Fénelon des panneaux évoquent quelques traits de son caractère et de son histoire lors d'une visite à des paysans il leur amène une vache qui était perdue dans son palais épiscopal il recueille des blessés de guerre et les plus pauvres le dernier panneau évoque l'éducation donnée aux dauphins de France avec le célèbre Télémac en face une curiosité les pieds du bon Dieu nous avons le revers de l'hôtel baroque les pieds du père éternel c'est unique au monde avec la tête expressive des engelots comme les quatre autres chapelles la chapelle Saint-Guilin a été rajoutée après l'incendie du bâtiment elle comporte la pierre tombale de Guillaume Dufailly qui fut l'un des plus grands compositeurs de musique sacrée et profane du Moyen-Âge il a influencé toute l'Europe en face un vitrail qui récupère des morceaux de vitraux de la cathédrale de Cambrai Notre-Dame Flamande Notre-Dame La Grande avec notamment un morceau de vitrail qui représente Notre-Dame de Grâce avec la main de Saint-Luc le peignant le cœur est ceinturé par de magnifiques grilles très ouvragées très fines les bas côtés offrent une longue perspective avec au fond le monument de Mgr Belmas surmonté d'un vitrail de l'époque révolutionnaire il représente l'exécution à Cambrai des filles de la charité d'Arras Mgr Belmas Mgr Belmas a témoigné d'un soin particulier à la fois pour les séminaires et les hospices de Cambrai sur le même bas-côté le monument du cardinal Giraud il dénonça les terribles conditions de vie des ouvriers de son époque la nef de la cathédrale nous invite à aller aux sources notamment les fonds baptismaux ces fonds baptismaux sont célèbres avec une cuve en marbre couverte de bronze magnifique en plein chêne se trouve sculpté le Christ Jésus recevant le baptême de Jean Baptiste surmontant le baptistère un vitrail représente le baptême du roi Clovis par Saint Rémy évêque de Reims le monument du cardinal Régnier qui participa activement au concile Vatican I et fonda l'Institut catholique de Lille c'est lui rappelons-le qui a réédifié la cathédrale après le grave incendie du XIXe siècle sur le même bas-côté un vitrail représentant Notre-Dame libérant Cambrai de l'invasion des barbares l'agneau pascal le cœur et le centre de notre foi le soir tombe c'est pour toute notre vie pour la région apostolique le diocèse et la ville de Cambrai que du haut de la cathédrale cathédrale métropole basilique Notre-Dame continue à travers les siècles de nous garder dans la grâce de Dieu fructus fructus and restoui et beneditus fructus and restoui egree beneditus Sous-titrage Société Radio-Canada